Le journal du off Avec Romain Cluzel, bonjour Romain Bonjour Pierrick Emmanuel Macron et Elisabeth Borne cherchent tant bien que mal de nouveaux soutiens pour élargir la majorité Et oui, il a manqué 44 députés à la coalition ensemble pour obtenir la majorité absolue Mais écoutez comment le président de la république Emmanuel Macron en parlait lors de son allocution mercredi Il a manqué une trentaine de députés sur 577 Et la majorité présidentielle est en effet relative Vous l'aurez remarqué, le président parle d'une trentaine de députés manquants et pas de 44 Hier soir, chez nos confrères de LCI, la première ministre Elisabeth Borne a même précisé le chiffre décisif à atteindre pour pouvoir passer des textes Je suis convaincue qu'entre les 252 députés de la majorité Donc il vous manque 37 députés Qu'on puisse trouver des députés pour voter des textes au service de notre pays, je suis convaincue que c'est possible Bon alors comment est-ce qu'on passe de 44 à 37 députés en fait ? Et bien certains élus ont déjà fait savoir qu'ils sont prêts à travailler avec la majorité présidentielle Comme par exemple Olivier Falorni, député d'Hiver-gauche de la Charente-Maritime Il dit être prêt à voter certains textes au cas par cas D'autres vont même définitivement intégrer la majorité présidentielle C'est le cas de Stéphane Vojita, vous vous souvenez peut-être de lui C'est lui qui avait défié et battu Manuel Valls aux législatives Ou encore Damien Abad, le ministre des Solidarités et son suppléant Qui ont tous les deux candidaté sous l'étiquette d'Hiver-droite L'un de ses élus qui compte participer à la majorité nous confie Je suis constructif, je vais soutenir tout ce qui va dans le bon sens Une position d'ouverture aussi pour aider le président de la République Face à cette situation de blocage pratiquement impossible à résoudre à l'Assemblée On doit trouver des équilibres Il ne faut pas que la France tombe dans le marasme et dans les extrêmes, plaide-t-il Pendant ce temps, les téléphones continuent de chauffer Chez la première ministre Elisabeth Borne Et chez le ministre des Relations avec le Parlement Olivier Véran Objectif, débaucher des alliés supplémentaires Et depuis hier, la première ministre échange avec les présidents de groupe à l'Assemblée Pour connaître leur position Sont-ils prêts à former une coalition avec Ensemble Ou à voter certains textes au cas par cas ? Les Verts, eux, lancent leur riposte Riposte face au Rassemblement National Oui, à peine installé à l'Assemblée Le tout nouveau groupe écolo prépare déjà des futures confrontations Face aux 89 députés RN désormais présents dans l'hémicycle Cette semaine, quelques députés Verts ont donc formé un groupe de travail spécifique Sur le discours apporté face à l'extrême droite Un groupe parfaitement informel, raconte un parlementaire Qui va réfléchir à la stratégie, aux formulations Et aux réponses à apporter contre le discours des soutiens de Marine Le Pen Le but est de porter un discours uni Pour ne pas laisser la place libre aux RN précises d'une membre du groupe Une manière aussi de répondre aux marcheurs et aux députés LR Qui ont envoyé quelques signaux d'ouverture au groupe RN Le choix politique de LREM est très dangereux C'est la course à celui qui ouvre le plus la porte au RN On doit contrer cela Le RN n'est pas une fatalité, insiste une députée Et ce groupe informel des écolos Il a vocation à être élargi aux autres membres de la NUPES Afin de présenter un front uni face à l'extrême droite Une initiative plutôt vue d'un bon oeil chez LFI Même si rien n'a encore été mis en place Oui, tout est en cours Et rien n'est vraiment mis en place dans cette période politique très inédite C'était le journal du off de Romain Cluzel Et tout de suite, les meilleurs moments d'Apolline Matin sur AMC Story Et tout de suite, les meilleurs moments d'Apolline Matin sur AMC Story